Bonjour les gens, c'est Licarion, et aujourd'hui je vais vous parler du film Super Mario Bros. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Mario, il a pas de fesses. Voilà. Non, j'ai d'autres choses à dire quand même, j'ai d'autres choses à dire. Non, parce que récemment, enfin récemment, ça fait quelques semaines maintenant, il y a eu le trailer du film Super Mario Bros qui est sorti, et genre, j'ai trouvé ça très rigolo de voir toutes les réactions, en mode vraiment, la moitié des réactions, c'est sur les fesses de Mario. Je trouve ça génial de me dire. Mais enfin un peu d'égalité quand même, parce que bon, le dernier débat du style, c'était sur les fesses de Miranda dans Mass Effect. Ouh, il y a eu les fesses de Captain Marvel aussi, qu'elle a pas assez de fesses selon certaines personnes, apparemment. Là maintenant, enfin c'est un mec, enfin, parlons des fesses de tout le monde s'il vous plaît. Des débats intéressants, ah ça fait plaisir, des bons débats intéressants. On vit vraiment dans une société. Et aussi, il y a eu le débat de la voix de Chris Pratt. Personnellement, je suis pas à Tim, oui, l'ancienne voix c'était mieux, les nouvelles voix c'est pas bien, machin, je m'en fiche un peu, mais juste, je trouve ça très rigolo parce que vraiment, on dirait qu'il était même pas au courant qu'il était censé faire une voix dans un film, juste, on dirait qu'il est arrivé le matin, qu'il était... C'est ça les phrases ? Bah ok. Allez, Royaume Champignon, bah on y va, allez hop hop hop, c'est tout. Vraiment, il a fait aucun effort, je trouve ça génial. Mais justement, si vous avez pas envie d'attendre la sortie du film pour le voir, comment faire ? Est-ce qu'il y a une astuce pour voir le film d'animation Super Mario Bros avant sa sortie ? Eh oui, parce qu'il y a un autre film Super Mario Bros qui est sorti en 86. Un film d'animation, pas le film live que j'ai jamais vu d'ailleurs, le film live. Mais en 86, donc juste un an après la sortie du jeu Super Mario Bros, il y a un film Super Mario Bros qui a été fait au Japon et c'est la première adaptation de jeu vidéo en long métrage à égalité avec un autre. Enfin, littéralement, les deux premières adaptations de jeu vidéo en long métrage sont sorties le même jour, voilà, même heure, pas de premier. Et il y a une vidéo sur la chaîne de Nicolas Delage sur l'histoire de ce film et sur comment il a disparu et comment il est réapparu. Parce que c'est un film qui a disparu pendant genre 30 ans et qui a été redécouvert de nulle part et tout, c'est vraiment une histoire géniale. Et puis bon, je rends à César ce qu'il y a à César, parce que bon, sans lui, je vous cache pas, j'aurais pas entendu parler de ce film, moi je me serais dit « Ah, Super Mario Bros... » Voilà, justement, je me serais rien dit à ce sujet. Et en plus, le film, l'ancien, pas le nouveau. Le nouveau, il n'est pas disponible encore au moment où je tourne. L'ancien, il est disponible gratuitement sur YouTube et il est en super qualité. Vraiment, c'est de la qualité, mais ça fait plaisir de voir ça. Et il est super cool, vraiment, c'est un film qui est méga cool. Je l'ai regardé en me disant « Ouais, je vais me moquer un petit peu ». Franchement, j'étais un petit peu... J'étais un peu moqueur, voilà. Je partais avec des a priori et je me disais « Ouais, un vieux film, ça va pas être très bien ou quoi ? » Je regarde pour la qualité nanardesque. En fait, franchement, ça m'a eu. Ça m'a eu à 100% et je me suis dit « Mais waouh ». En gros, ça raconte l'histoire de Mario et de son frère, Mario. Mais Luigi, en fait. Parce qu'en fait, chose à savoir, dans le lore, dans l'histoire de Mario, son prénom, c'est Mario, son nom de famille, c'est Mario. Donc, il s'appelle Mario Mario. Et son frère, c'est Luigi Mario, du coup. Mais, c'est aussi dit que son middle name, son nom du milieu, c'est Jumpman. Donc, c'est Mario Jumpman Mario. Mais, selon certaines versions, il y a Jumpman qui est avant ou après son prénom. Et du coup, au final, en fait, ça devient Mario Mario Jumpman Mario Mario. Et aussi, on apprend que son père avait le même nom. Du coup, c'est Mario Mario Jumpman Mario Mario Junior. Enfin, docteur Mario Mario Jumpman Mario Mario Junior. Parce qu'il est docteur. Mais dans ce film, on l'appelle juste Mario, oui. Alors, je continue la vidéo en voix off, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas intéressant ce que je disais. Juste, je disais « Eh, le film, il est sympa. » Et puis, allez le voir, parce que, piouf, la musique, cool, hein. Et franchement, je me dis « Autant faire une petite réaction, parce qu'il y a des moments rigolos, quand même. » Et puis, ça vous donnera envie de le regarder, parce qu'il est fort sympathique et disponible sur YouTube gratuitement. Légalement, je sais pas à quel point, mais c'est le seul moyen de le voir dans le monde. Donc bon, on va partir du principe que c'est légal. Et puis, voilà, n'est-ce pas ? Par exemple, bah, on commence sur Mario qui joue aux jeux vidéo. Il joue littéralement à Super Mario Bros. Mais sauf que c'est pas Mario le héros. Mario, c'est un mec qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais. Quoique, c'est pas exactement Mario, mais c'est l'idée, quoi. Il joue à la NES, en tout cas. Il a vraiment une NES, hein. Ça se voit en petit en bas. Il fait sa vie tranquillement, mais tout à coup, que se passe-t-il ? Hum, époustouflon. C'est la princesse qui se fait... Bah, elle est trop forte, en fait. C'est bon, elle a pas besoin d'aide. Quoique, ça fait beaucoup, là. Même pour elle. Elle est badass, mais quand même, faut pas déconner. Et hop, là, il y a Mario, il va devoir aider la princesse. Parce que visiblement, c'est un peu la merde. Ah bah oui, hein. Quoique, les monstres, ils ont l'air d'en avoir rien à faire de la princesse. Juste, ils font leur vie autour. Et là, malheureusement, bah ouais, il y a Bowser, hein. So long ! Là, il y a Bowser qui fait une The Ring, malheureusement, avec une main énorme. Et qui est... Bon, il est un peu flippant. Il y a des moments où il est un peu rigolo. Mais là, il est un peu flippant, je vous cache pas. Franchement, c'est... Jusqu'ici, c'est joli, en plus. Franchement. C'est du génie, c'est du génie. Ah oui, il y a un détail que j'adore. C'est que Mario et Luigi, bah en fait, ils sont plombiers. Mais apparemment, plombier au Japon, ça doit vouloir dire vendeur dans une boutique. Je sais pas exactement s'il y a un problème de traduction quelque part. Bon, ils font leur petite vie tranquille. Mais il y a un chien chelou qui arrive. Et qui leur vole le collier que Peach a laissé à Mario. Et du coup, bah, faut... Faut y aller quand même, hein. Et les musiques, elles sont trop cool. Ouais, je laisse la musique pour que vous profitiez parce que c'est trop cool. Non, mais c'est chanmé. Et c'est trop joli, c'est trop joli. Franchement, ça vous donne pas envie de le regarder, ça ? Et genre, ils arrivent, ils passent dans des tubes par hasard. En fait, c'est pas volontaire, hein. C'est pas volontaire. Mais, bah, ça va les emmener dans le royaume champignon. Et il y a genre un vieux sage qui leur explique que c'est une histoire millénaire qui se raconte dans le royaume champignon. Qu'il y a deux frères qui vont venir et tout. Je sais pas qui c'est, ce vieux sage. Mais bon, c'est la vie, hein. On va partir du principe que c'est Jean-Michel Champignon. Et puis voilà, hein, il était là. Mais il disparaît vite, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il est pas très important, c'est juste... C'est juste Monsieur Exposition. Et ensuite, bah, ça part sur l'aventure. L'aventure époustouflante et juste trop géniale et trop sympa. De Mario, Luigi et le chien chelou qui vont se faire attaquer par, notamment, des Goombas qui sont un peu rigolos. Et par Bowser qui fait sa vie. Et, bah, voilà, notamment. Non mais c'est trop mignon, ça donne pas envie de regarder ça. Allez-y, regardez le film un peu, là. Je m'énerve beaucoup trop. Ma vie en dépend. Vous devez regarder ce film. Non, ça changera pas grand-chose, je vous cache pas. Ah oui, aussi, il y a le moment où juste, il trouve des champignons par terre et c'est en mode, on les mange. Bonne idée, ouais. Tiens, je vais te donner celui-là dans le doute. Vas-y, mange ce champignon que j'ai trouvé par terre. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Et franchement, en plus, vraiment, le truc dont je me remets pas, c'est les musiques. Vraiment, j'étais à fond. Les passages musicaux, j'étais à fond. J'étais à fond devant ce film. Mais franchement, je pense que si le film, il avait pas été perdu, parce qu'il a été perdu pendant 30 ans, ça aurait été un classique, en fait, hein. Franchement, je pense sincèrement qu'on en parlerait comme la première adaptation de jeu vidéo, en mode, ouais, à l'époque, on savait faire des adaptations et ensuite, ça, c'est perdu. Et en plus, si vous voulez vous spoiler du prochain film, je pense qu'il y a des points qui seront en commun. Parce que vraiment, il y a des ressemblances, hein. Il y a des ressemblances avec des choses qu'on peut voir dans le trailer. Je pense qu'il y a des choses qui vont être prises. Je dis ça, je dis rien. Voilà, du coup, regardez le film. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada